Ah, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu n'as pas besoin de le serrer là. Bonjour mes cocottes ! Un cadre vide, que j'ai placé hier. Vous voyez, les cadres vide, ils sont comme ça, ils ont juste la trace des alvéoles. Là, les abeilles n'ont pas commencé à les construire. Après, elles vont bâtir, elles vont faire des alvéoles. Et on voit bien, ils commencent à construire des alvéoles. On suit le modèle. Là, les alvéoles, tu vois, ils commencent à stocker du pollen. Là, c'est du pollen qui a été stocké dedans. Donc là, elles sont en train de bâtir. Est-ce que ce sont les mêmes qui bâtissent ? Non, elles ont un rôle, en fonction de leur vie. Elles finissent comme butineuses, mais elles ont tout au cours de leur vie, qui dure à peu près trois mois, elles changent de métier. Je ne sais plus quelle est la chronologie, mais bâtisseuses, c'est une de leurs fonctions. Elles ont des glands d'acire et grâce à ça, elles peuvent bâtir. Alors là, on a des alvéoles, du pollen ici. Ce qui est gris. Celle-là, elle a encore du pollen. Elle a des pelotes de pollen sur ses pattes. Oh, voilà la reine. La reine est là. Regarde. Attention, il ne faut pas la perdre la reine. Tu as vu le gros abdomen qu'elle a ? Oui, oui. Je le tourne. Je le tourne. Ah oui, elle est là. Et alors, dites-nous, pourquoi est-ce que les alvéoles... Elle est ici, là. Alors ça, c'est des alvéoles qu'elles ont operculées, qui contiennent du miel. Et là, c'est tout du pollen. Le stockage, souvent, il est en haut. C'est pour ça que quand on met des hausses pour stocker, elles ont tendance à les stocker vers le haut. Donc là, tu vois, il n'y a pas de couvain. Mais elles ne sont pas du tout agressives. On n'a pas besoin de ce qu'on a. Non, non, pas du tout. Ah ouais, il est vachement... Voilà. Et là, vous voyez, on a un cadre avec du couvain. Tout ça qui est fermé, qui est operculé, ce sont des nymphes. Et regardez, si vous regardez ici, approchez-vous. Là, on a des larves encore. Elles sont encore en train de les nourrir. Elles n'ont pas mis les bouchons. Et une fois que ces larves... Là, regarde, il y en a plein aussi, là. Une fois que ces larves sont prêtes à se métamorphoser, elles mettent un bouchon. Ça fait des nymphes et qui, ensuite, vont casser ce bouchon et sortir. Donc ça, c'est le couvain, ce qu'on appelle le couvain. Et là, c'est du miel qui est stocké. Et il faut combien de temps pour que les larves deviennent des nymphes ? Il faut 21 jours à peu près. Regardez, c'est fabuleux. Il y a plein de larves. Vous voyez ici, toutes les larves ici. Il y en a plein là aussi. Tu vois, ça fait des petits trucs... Non, tu les vois ? Ah oui, oui, tout à fait, oui. Voilà, ça fait des petits verres. Voilà, et donc tout ce qui est fermé, c'est que ça y est, les larves sont suffisamment nourries. Elles attendent leur métamorphose. Pareil de l'autre côté. Il y a plein de couvains. Il faut surtout pas perdre la reine. Voilà, vous voyez là aussi plein de couvains. Des larves aussi ici. Là, c'est tout au perculé, c'est du couvain. Du miel ici à l'intérieur. Parce qu'au-dessous, il doit y avoir des pontes. Une fois que les nymphes sont sorties, la reine redépose un œuf. Et puis, elle recharge en miel. Regarde, il y a plein de... Vous voyez ici ? Il y a plein de larves aussi. Pareil de l'autre côté. La reine, elle est sur celui-ci ? Non, non, j'étais sur le précédent. Oh, regardez, un faux bourdon. Un mâle, ici. Ah oui. Voilà. Pourquoi il sert le mâle ? Eh bien, le mâle, il va servir à féconder la reine. Si jamais, elle refait une nouvelle reine. Et s'il n'y a pas de... Et à l'approche de l'hiver, les mâles sont tués. Ils sont sortis de la ruche. Voilà, pareil. Plein, plein de couleurs. Oh, regardez toutes ces larves, ici. Des jeunes larves. Ah oui. Il y en a plein, il y en a plein. Du pollen qui est stocké ? En gris. En gris, voilà. Gris, ça dépend des couleurs, selon les grains de pollen. Ah, la voyez, regarde, elles ont commencé à désoperculer pour se nourrir du miel qu'elles avaient stocké. Je pense que je vais devoir les nourrir un peu. Puisque je vois qu'il y a pratiquement très peu de réserve de miel. Là, vous voyez le pollen en haut. Tu veux rêver de quoi ? Avec du sucre. Sur celui-ci, plein de larves au milieu. Regardez, toutes les petites larves. Du pollen, plein de pollen. Vous voyez tout ce pollen, là, qui est stocké ? Oui. Du miel qui est stocké, ici, fermé. Et là, donc, il y a beaucoup de larves, énormément. Regardez, tout ça, c'est plein de larves. Donc ça, c'est pas operculé, parce que les larves, elles sont encore en train d'être nourries. Ouah, il est fabuleux, celui-là. Je vais avoir une population, dis donc. Elle est un peu pareille. Ah oui, on voit bien, celle-là, elle a du pollen. Ah oui, voilà. Tu en écrases, là, tu en écrases. Donc ça, c'est le corps de ruche. Il me reste encore deux cadres à mettre, mais on m'a conseillé de pas tout mettre d'un coup pour pas trop les déstabiliser, pour qu'elles construisent peu à peu. Après, je peux empiler dessus, mettre une autre hausse avec des cadres plus petits, où elles stockent le miel. Encore une autre, encore une autre. Là, c'est tous les déchets qui tombent de la ruche. Il y a quelques grandes pollens. Alors après, on peut voir éventuellement, quand ça désopercule pour qu'elles sortent, on voit tout un tas de déchets. Si tu regardes par-dessous, tu les vois. Maintenant, je vais tirer la grille. Il faut l'enfoncer un peu plus. Et là, on est sous la ruche. On devrait voir des rayons de l'intérieur. Alors, le grille et le jaune, c'était du pollen. Ensuite, la grille est large. Je crois qu'ils ont parlé. D'accord.